Sauf erreur de ma part, René Guénon a été initié au soufisme vers 1906-1907. Est-ce que vous confirmez cette information ? Non. Il a été initié au soufisme. Pour la date, ça reste assez indétable. De même que le nom de l'initiateur, on a dit qu'il est possible que ce soit le peintre Agueli, qui lui avait été rentré au Caire. C'est entendu, oui. Oui, voilà. La transmission est une transmission traditionnelle authentique. Qui l'a fait ? Dans quelles conditions ? C'est beaucoup plus contestable. D'autre part, la vision que Guénon a du soufisme, dans cette partie de sa vie, est très dissociée de l'islam. Il voit le soufisme sous l'angle d'une religion universelle et non pas comme un prolongement mystique de l'islam. Et ça se voit dans tout le reste de son comportement, puisqu'il se marie avec des gens qui étaient liés justement au groupe maritain. Et il s'est marié à l'église, en fait. Bon, ce n'est pas un comportement tout à fait de musulman. Et en plus, il l'a écrit lui-même. Il a écrit « Je ne me suis jamais converti à quoi que ce soit. Je suis en fait rattaché depuis fort longtemps à une tarika soufi, ce qui est tout à fait autre chose. » Ça, c'est écrit par lui. Alors, ça fait problème aujourd'hui, dans la mesure où, aujourd'hui, le soufisme et l'islam sont indissociables dans la vision dominante de l'islam d'aujourd'hui. Mais ce n'était absolument pas le cas à l'époque. Et là, c'est créateur d'un certain nombre d'ambiguïtés, en fait. On retrouve dans tout. Moi, j'ai avancé la date de 1906-1907. Cette première initiation, en quelque sorte, aurait eu lieu quand ? Est-ce que c'est antérieur à la publication de l'introduction générale aux doctrines hindous ? Oui, de toute façon. De toute façon, ce n'est pas au-delà de 1912. Je sais bien que c'est un détail, mais les historiens ont ces manies fâcheuses. Je sais bien que c'est un détail, mais les risques.